Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thierry Lehenneaf. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, PDG d'Arkema. Donc Arkema, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui vivraient dans un bunker. Premier chimiste français. Voilà, c'est important de le dire. Alors cet été, on fait un petit... Cet été, c'était extraordinaire. Les marchés avaient applaudi vos résultats. Le deuxième trimestre, là aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là. Il y a ce troisième trimestre. Et on voit... Alors, c'est mon sentiment, après vous allez dire ce qu'on en pensait. Mais au deuxième trimestre, l'EBIDA est progressé de 8%. Je parle sur votre contrôle. Là, 5,4%. C'est vachement bien dans l'absolu, 5,4%. De haut sur le troisième trimestre de votre EBIDA. Voilà. 374 millions d'euros. Sauf que... Et c'est peut-être ce qui explique la réaction des marchés aujourd'hui. Le titre qui sanctionnait, moins 4 quasiment, à l'heure où on se parle. Parce qu'ils veulent voir le verre d'eau à moitié vide en disant, mais finalement, c'est un ralentissement d'un trimestre sur l'autre. C'est pas déçu, d'ailleurs, pour les marchés. Parce qu'ils sont bons, ces résultats. Plus 5,4%. On le souhaite à beaucoup de gens. Mais les marchés voient peut-être le verre d'eau à moitié vide. Déjà, c'est des résultats qui sont, effectivement, comme vous le dites, très bons. L'augmentation du résultat net, c'est 18% par rapport à une base l'an dernier qui était déjà très forte. Sur l'EBIDA, c'est-à-dire ? Au niveau de l'EBIDA, oui, c'est 5%. Mais là, également, par rapport à l'an dernier, on était déjà sur des niveaux records. Ça fait 16 trimestres de suite où on augmente notre niveau de résultat. Donc, non, les résultats... Oui, mais la dérivée seconde. Les jeunes marchés, regardez, pardon, pour ce qu'ils aiment, c'est la dérivée seconde, là, qu'on regarde. Oui, mais on se compare par rapport à l'année d'avant. Donc, ensuite, l'année d'avant était montée en puissance. On avait vraiment fait un second semestre exceptionnel. Donc, on arrive encore à progresser. Alors, on va voir deuxième semestre. Comment vous expliquez cette réaction des marchés ? On est quasiment... Bon, une fois, on est en direct. Là, on est à moins 3,7%. Oui, alors, il faut regarder dans la durée. Bon, c'est vrai qu'on a... Ah, dans la durée, c'est excellent. Non, dans la durée, il faut dire, fois 4 sur 12 ans ? Oui, on est fois 4. Si vous mettez le dividende... Ceux qui ont en doute que les marchés, que la bourse, c'est le bon investissement, fois 4 sur 12 ans. Mais aujourd'hui, en tout cas, parce que vous êtes là pour ça, moins 4 sur le titre, vous êtes déçus ? Oui, mais on avait... Ah, ben, forcément, quand on a des résultats de ce niveau-là et qu'on perd le niveau boursier entre moins 3 et moins 4, on verra en fin de journée, les équipes sont déçues. Bon, cela dit, nous, ça fait 12 ans qu'on a introduit RKM en bourse. Des trimestres, on en a publié beaucoup. Certains, excellentissimes, avec des baisses au niveau du cours sur leur journée. Ce qui compte, c'est quand même dans la durée. On avait pas mal pris ces derniers jours. On était revenus à un bon niveau. Quand on regarde franchement sur 3 ans, sur 5 ans, depuis l'introduction en bourse, vraiment, on se performe beaucoup. Donc, on n'est pas inquiets là-dessus. On pense que la valeur des résultats sera reconnue, oui. L'idée des marchés, qu'il y a un ralentissement dans la croissance de l'EVIDIA entre le début d'année et la deuxième partie de l'année, c'est quand même quelque chose qui est là ? Je ne suis pas certain, dans la mesure où déjà, on est complètement en ligne avec la guidance qu'on avait donnée à l'été. Je pense que c'est très important, donc c'est plutôt rassurant. Cela dit, on est dans un monde aujourd'hui qui est un peu volatile. Il y a des tensions géopolitiques, il y a le risque qui est quand même relativement élevé. Les matières premières sont élevées. Il y a des questions sur la Chine, sur l'automobile. Donc, on est un peu dans ce climat-là où on peut avoir également de la volatilée sur les cours. Mais au niveau d'Arkema, spécifiquement, je pense qu'il n'y a pas de raison du tout de s'inquiéter. Justement, cette guidance, cet objectif de croissance de l'EVIDIA, du reste de l'exploitation, il faut qu'on en a avec les anglicismes. 5% en 2018, vous l'avez confirmé aujourd'hui. Certains disent que finalement, c'est trop prudent parce que, ce que disait d'ailleurs, je disais une analyse de la banque UBS qui disait, voilà, pour arriver à 5% de progression sur l'année, il reste à faire plus de, mais je parle sur votre contrôle, plus de 2% de croissance de l'EVIDIA au T4, au quatrième trimestre. Ce n'est pas trop prudent là-dessus ? Vous ne pêchez pas avec cette prudence ? Non, ça voudrait dire en fait qu'on serait même à peu près en anglais, on va prendre un anglicisme flat sur le dernier trimestre. Il suffirait d'être flat sur l'EVIDIA au 413 pour tenir ces 5% sur l'année. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que par rapport au niveau record dans un environnement, puisque les mêmes qui disent vous êtes prudents, vous posent également des questions sur l'économie, mais est-ce que vous ne voyez pas tel ou tel signe négatif, etc. Donc globalement, qu'est-ce qu'on dit ? Nous, on dit, mais attendez, quel que soit le type de conjoncture, on a des niveaux de résultats très élevés, très résilients, et c'est ça qu'on montre. Après, le Q4, on verra où on finira. Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites là. Ce qui est important, c'est donner de la visibilité à des hauts niveaux, et c'est ce qu'on fait. On va donner une belle croissance cette année, on est dans notre guidance. Vous pourrez même être au-dessus à vous écouter. Il suffit que ce soit flat sur le quatrième trimestre pour tenir le plus 5. Au bout des premiers éléments, on est déjà début novembre, il y a octobre, le mois d'octobre. On est en ligne avec notre guidance, et ça sera déjà un très beau résultat, compte tenu du fait qu'on se compare à une année record l'an dernier. Moi, je trouve que c'est une très belle réponse à un environnement qui est considéré comme volatile, avec un certain nombre de défis. On parlait de la macroéconomie. Et nous, au niveau d'Arkema, dans un métier de la chimie qui est quand même très sensible à l'environnement, on démonte trimestre après trimestre, une croissance. 15, 16 trimestres de hausse. 16. 16, voilà. 16 trimestres de hausse. Voilà. Et puis, c'est également une industrie de long terme. Donc, non seulement c'est important de délivrer sur le court terme, mais c'est également de se projeter sur le long terme. On a beaucoup de projets de croissance également pour les années qui viennent. Donc, non, je dirais que c'est une société qui est en forme. Et eu égard, c'est intéressant, parce que je rebondis là-dessus, mais eu égard à tous les périls, tous les risques, toutes ces épées de Damoclès, en termes d'économie réelle, j'ai envie de dire, tout ce qu'on voit, Brexit, l'Italie, le bras de fer américano-chinois sur les droits de douane. Il n'y a rien, encore une fois, qui est palpable, qu'on peut matérialiser dans votre activité, qui commence un peu à vous pénaliser, même des signaux faibles. Globalement, je dirais que l'environnement économique reste correct. Il est clair qu'il y a plus de volatilité. Mais ce dégrade ? Je ne dirais pas ce dégrade, il est plus volatile. C'est-à-dire qu'en fonction des régions, en fonction des marchés, il y a plus de différence entre un marché et un autre, entre une région et un autre. Mais globalement, on reste quand même sur un environnement économique qui est relativement stable. Et pour l'instant, il y a un décalage entre la géopolitique, qui crée toutes ces inquiétudes que vous mentionnez, et la macroéconomie qui reste, nous semble-t-il, correcte, en tout cas, qui nous permette d'afficher ces résultats très haut niveau. Donc, ces tensions commerciales, parce que là, on rentre dans le dur, entre, encore une fois, Trump et les Chinois, ça n'a pas d'impact palpable, Thierry Lénaf, dans vos comptes, aujourd'hui ? Je sais que quand j'ai reçu le patron de Schneider, il m'a dit, nous, on a calculé que ça nous a coûté le temps, et puis, a priori, là, on va se débrouiller pour que ça nous coûte moins. Vous, il y a... Il y a forcément quelques millions ici ou là, mais je dirais que globalement, ce n'est pas matériel par rapport à la performance d'Arkema. Alors, c'est vrai que la manière dont on est organisé aujourd'hui, on a fait beaucoup de travail en 10 ans, on s'est repositionné vraiment dans chaque région du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Asie, on fabrique en Asie pour vendre en Asie, aux Etats-Unis, on fabrique aux Etats-Unis pour vendre aux Etats-Unis. Donc, finalement... C'est la même chose en Europe. Donc, on est... Je ne dirais pas qu'on est immunisés. De toute façon, on est très attentifs à ce qui se passe. On espère que ces tensions géopolitiques vont se réduire, notamment entre les Etats-Unis et la Chine. Mais quelque part nous en fichez, pardon, dire comme ça. Si on produisait en Chine pour la Chine... Alors, déjà, le point clé, c'est la macroéconomie. C'est-à-dire, à partir du moment où ces tensions finissent par avoir un vrai effet sur le GDP du monde, tous les chimistes seront touchés. Pour la croissance, oui. Mais aujourd'hui, comme sur la croissance, il n'y a pas encore énormément d'effets et qu'on est organisé localement, je dirais que dans les comptes d'Arkena, on ne voit pas grand-chose. Quels sont les produits qui sont concernés potentiellement ? J'ai dit, quelques plastiques chez vous ? On a des plastiques très haut de gamme qu'on fabrique en France, par exemple, qu'on va exporter aux Etats-Unis, aux Etats-Unis pour la Chine, la Chine pour les Etats-Unis. Donc, potentiellement... Mais on sait se réorganiser également, pour la raison que je vous ai dit, c'est qu'on a des sites dans chaque région du monde. 136 de production dans le monde. Donc, finalement, même si ça devait aller plus loin, au-delà de l'impact que ça aurait sur le GDP, sur la croissance, ce bras de fer commercial, ça ne change rien pour vous sur vos sites industriels ? Le plus gros, d'ailleurs, est en Chine, chez vous. Le plus grand site est en Chine, oui. Donc, ça ne changera rien votre façon de produire ? Non, sachant qu'il y a quand même une question qu'il faudra se poser, c'est celle de nos clients. C'est-à-dire que nous, on peut être organisé pour pouvoir servir localement. Après, il faut que ce soit le cas de nos clients, sinon eux-mêmes peuvent transférer. Et ça, c'est plus difficile à percevoir. Donc, je dirais qu'à court terme, on ne sent pas grand-chose. Et qu'à moyen terme, on préférait que tout ça trouve une fin heureuse. Mais on verra. Un peu comme tout le monde. Jack May, c'est intéressant, parce que c'était 24h, le fondateur du géant chinois Alibaba, qui dit « La guerre commerciale est la chose la plus stupide du monde ». C'est un truc que vous pourriez dire, ça aussi, vous ? Oui, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Franchement, moi, je pense que la croissance du monde vient de la globalisation du monde. Et la chimie, on est le premier acteur, puisque nous, la chimie croît, parce que la chimie est globale. Et c'est sûr que tous ces taxes n'aident pas à la croissance. Donc, à court terme, ça ne se voit pas trop. Je pense que dans la durée, ça se verrait fortement. La question que je me suis posée, c'est justement avec tout cet environnement, comment, et puis avec, on ne l'a pas évoqué, parce qu'on ne pourra pas tout évoquer aujourd'hui, mais il y a un impact de change qui était de négatif à 44 millions au premier semestre chez vous. Oui. Défavorable. Là, il est neutre à propre. C'est ça, le deuxième semestre sera bien neutre au deuxième semestre. Ok. D'où la question, c'est comment est-ce que vous faites avec, parce que, donc, taux de chômage, pas taux de chômage, taux de change, je veux dire, des coûts, des matières premières qui sont en hausse. Ah oui, oui, oui. Derrière, vous reniez vos marges, non, la réponse est non. Vous, comme on dit, vous les répercutez, vous les passez dans vos prix de vente. Les clients, ils acceptent de voir des augmentations ? Alors, les clients, ils discutent beaucoup. Alors, la chimie, je dirais que la chimie est une chaîne de valeur. C'est-à-dire, vous avez une chimie plus lourde, plus intermédiaire, jusqu'à une chimie comme nos adhésifs, puisque nous, on fabrique des cols et des mastiques, des adhésifs, qui sont vraiment très en aval. Quand vous êtes sur la chimie intermédiaire, vous répercutez très vite. Et les clients l'acceptent assez facilement. D'ailleurs, nous-mêmes, on est clients d'un certain nombre de produits intermédiaires. Par contre, plus vous allez en aval, plus ça prend du temps. Ça demande vraiment une grosse psychologie, du dialogue. Et là, on a à peu près toujours 6 mois, 9 mois de retard. Et donc, là, la bonne nouvelle, c'est que les matières premières ont arrêté de grimper, ce qui nous donne le temps maintenant de passer sans avoir couru en permanence avec les nouvelles hausses. Voilà, mais on y est bien arrivé. On n'a pas encore tout répercuté, mais on a répercuté quand même une grande majorité. J'aurais dû en parler avant, Thierry Le Henafe, mais c'est vrai que c'est un groupe qui est très diversifié, Arkema. On se rappelle, c'est vous qui avez monté au sein de Total, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Arkema, après, c'est sorti. J'ai fondé à l'intérieur de Total et ensuite, on est sorti. Chimiste, on a entendu les mots qu'on connaît tous, effectivement, les adhésifs, les peintures, les mastiques. Mais pas seulement. Il faut expliquer un peu ce que vous faites. Pardon, vous pourrez être un peu télérateur. Oui, tout à fait. La chimie est toujours difficile à comprendre parce qu'elle est très diversifiée. Et puis, il y a toujours bonne image en plus. On va en parler d'ailleurs après. Regardez, vous avez une image de bateau. C'est une très belle image. On est fort, ça. Vous êtes dans la nature, vous êtes dans les matériaux. Donc, voilà. Une des grandes spécialités d'Arkema, ce sont les matériaux avancés. Des matériaux de haute performance qui rentrent dans tout ce qui est la lutte pour le réchauffement climatique. Il y a une demande de matériaux aujourd'hui dans le monde qui est incroyable, notamment pour le photovoltaïque, pour les batteries, pour les smartphones, pour l'automobile. Pour les chaussures de sport. Donc, vous arrivez véritablement à porter des solutions très innovatrices à vos clients. Et ça, je dirais que c'est formidable en termes de possibilités de développement. Et ça permet de gommer un petit peu, encore une fois, cette image qui n'est pas toujours très bonne, d'une industrie, d'une industrie, des vignes qui sont pas lents, de produits qui sont dangereux. C'est moins vrai, mais ça reste toujours un peu vrai quand même. Si on regarde en termes d'émissions et en termes également de sécurité, vraiment la chimie, et je ne crois pas que d'Arkema, la chimie globalement a fait des efforts incroyables. Donc, bien sûr, c'est une industrie qui est plus dangereuse que d'autres, qui est plus émissive que d'autres, mais qui a énormément fait, mais qui, à chaque fois qu'elle émet, mettons, une tonne de CO2, elle permet à ses clients d'en économiser trois. Donc, la chimie est vraiment au cœur des solutions. Donc, il faut voir ça de manière globale. Et donc, l'idée derrière, c'est que la question doit se poser, en quoi la chimie, ça apporte des solutions aux problèmes de la pollution ? Mais vous l'avez un peu évoqué, d'avoir de l'accès à de l'eau potable. Bien sûr. Et il y a des solutions qui sont portées par la chimie ? Oui, oui, sur la filtration. Et on ne sait pas toujours ça, d'ailleurs. Sur la filtration, oui, on ne sait pas toujours, mais la chimie, vraiment, l'industrie de l'industrie est au cœur de toutes les solutions dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, effectivement, le traitement de l'eau, le biosourcé, nous-mêmes, on a un plastique de très, très haut niveau qui est complètement biosourcé, qui est fait à partir de la plante d'uricin. Donc, ça, c'est... Voilà, c'est ça, la chimie. La chimie d'aujourd'hui, la chimie moderne. Et cette chimie qui est faite en France, parce que c'est intéressant, je voulais vraiment en parler, c'est pas dans l'actualité du jour, mais quand même, parce que être présent, produire en France, c'est important. La France, c'est 8% du chiffre d'affaires d'Arkema. Peut-être qu'il faut l'avoir en tête. Mais c'est 30% de votre présence... 35%, oui. 35%, la France, c'est 35% de votre présence industrielle. C'est-à-dire que vous exportez énormément en partant de l'Hexagone. On se dit très bien, mais on aurait envie que vous fassiez plus. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller encore plus loin ou ça serait trop, ça serait pas sérieux de produire autant en France ? Déjà, on est atypique, puisqu'on a trois quarts de ce qu'on fabrique en France qui est exporté. Je pense que c'est déjà un beau résultat. Augmenter, c'est très difficile de faire mieux. Par contre, ce qui est important, c'est de protéger cette partie-là. Et là, c'est la compétitivité, c'est-à-dire qu'il y a eu des progrès de compétitivité. Donc le site français... Le site français en tête, c'est le crédit d'impôt recherche. Oui. C'est ce qui fait que 70% de votre recherche et développement est resté en France. S'il n'y a pas le CIR... Il n'y en a pas 70%, c'est clair. Je ne peux pas vous dire quels chiffres, mais on serait bien plus bas. Donc le site français est compétitif, surtout sur une boîte comme la vôtre, grâce au crédit d'impôt recherche ? Sur la recherche, oui. Après, sur les usines, il y a le CICE qui est transformé avec le pacte, qui également a permis de s'améliorer. Mais contrairement à la recherche, où là, on est vraiment compétitif au niveau mondial, au niveau de la production, on a toujours un décalage assez sensible, malgré les efforts qui ont été faits sur les dernières années. Par rapport à l'Allemagne ou par rapport à l'Allemagne ? L'Allemagne, les États-Unis, quand même, qui sont deux pays de chimie importante, oui, il y a un décalage encore important. A la fois les charges sur les salaires, mais également toutes les taxes qui sont en dehors des salaires. Donc la ribambelle de taxes. Vous pensez à quoi ? C'est ces fameuses taxes à la production dont on parle ? Taxes sur la production, donc taxes sur l'énergie, taxes sur les terrains, taxes sur les usines, sur les investissements que vous faites, etc. En fait, la chimie est au cœur de toutes les taxes, puisqu'on a beaucoup de personnes, on a beaucoup de sites, on est sur beaucoup de terrains, on est très local. Voilà, donc... Donc pour rendre encore plus compétitif le site France... Il faut continuer le travail qui a été fait depuis un certain nombre d'années, justement. Mais on n'est pas assez loin. Et on est encore loin pour vendre des compétiteurs qui sont en Allemagne, au St-Denis. On a fait une partie du trajet, il reste encore une partie du trajet qu'il faudra faire dans la durée. On a fait une grosse partie ou une petite partie du trajet ? On a fait, je dirais, à peu près un tiers sur la taxe, oui. Oui, un tiers du chemin à faire. Un petit mot du cours de bourse, parce que le cours qui baisse de 11% sur un an... Encore une fois, si on prend les choses avec un peu de recul, c'est vrai que x4 en 12 ans, on le souhaite à beaucoup d'autres. Mais quand même, ce n'est pas un peu déprimant de voir comme ça le cours baisser sur un an, alors que trimestre après trimestre vous améliorer, même si... Déjà, on n'est pas les seuls industriels dans le cours de bourse, et certains baissent beaucoup plus. Ça vous rassure ? Non, mais c'est clair que pour les équipes... Et nous, on a quand même 6,5% du capital qui est entre les mains de nos salariés, ce qui montre d'ailleurs l'engagement des salariés derrière la stratégie. Donc c'est clair qu'on y est sensible. D'un autre côté, la chimie est une industrie de temps long, il faut investir pour le long terme. Et on est confiant que, comme ça a été d'ailleurs le cas sur les dix dernières années, que dans la durée, la performance d'Arkema sera largement reconnue. D'ailleurs, il y a Exame BNP Paribas, vous avez vu, qui couvre le titre depuis maintenant... Oui, on a 18 brokers qui couvrent... Oui, mais il y a un nouveau qui couvre le titre, en plus des 17 août. Et qui est à l'achat, oui. Alors là, pour le coup, vous êtes à quoi ? 93 euros, 94, un truc comme ça ? Oui, à 130. Ah, ils ne sont pas à 130, ils sont à 144 euros. Formidable. 50% de potentiel de hausse sur le titre, vous y croyez, vous ? Oui, bien sûr, oui. Oui, je pense que dans la durée, compte tenu de tous les projets qu'on a, bon, après, la bourse, c'est la bourse, vous n'avez aucun contrôle, aucune maîtrise, mais je pense que la société a un énorme potentiel. Bon, c'est déjà une très belle histoire, mais je pense que quand on se projette à long terme, il y a encore un énorme potentiel de croissance pour Arkema. Il y a une telle demande de matériaux, de produits chimiques, de solutions contre le réchauffement climatique que c'est idéal pour une société comme Arkema. Et donc, on finit là-dessus, des salariés, 6,5% du capital est entre les mains des salariés. Donc, ça veut dire que, ben voilà, les dividendes, ils ne partent pas dans les poches du retraité américain. Enfin, il y a même pas du tout. J'espère qu'ils en bénéficient aussi, mais en tout cas, ce qui est clair, oui, ça fait partie du concept d'Arkema, du partage de valeurs avec nos salariés. Et je pense que c'est un élément important. Bon, merci en tout cas d'être passé nous voir Thierry, l'ENF, le PDG d'Arkema, qui était donc aujourd'hui, juste après la publication des résultats trimestriels du troisième trimestre, l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –